Dans ces lieux magnifiques, devant un public que j'affectionne particulièrement, j'espère que mon agent comptable préféré confirmera l'enthousiasme qui est le mien à être à vos côtés par rapport à une profession que je respecte beaucoup. Alors, je suis désolé d'avoir fait décaler, j'ai eu des problèmes d'avion, je crois que ça vous a été dit, donc j'interviens en dernier lieu, je vais essayer d'être vraiment, je vous le promets, 20 minutes maximum, peut-être réservé 2-3 minutes pour des questions, surtout si je peux vous aider à vous amener à structurer un réseau comme celui-ci, qui n'est pas tout récent, je n'en suis pas à l'origine. Une des personnes qui était là ce matin, enfin, qui est intervenue en fin de matinée, qui était là jusqu'à un milieu d'après-midi a présidé d'ailleurs ce groupement, Monique Ronzot. Voilà, donc c'est ma qualité de vice-président de ce groupement, donc international des secrétaires généraux d'universités francophones. Alors, je suis désolé, la charte graphique est vraiment minable, mais j'ai souhaité reprendre celle qui concerne notre notre groupement. Alors, en quelques mots, je vais être très rapide, c'est un, c'est une association, donc loi 1901, donc de droit français, dont le siège social est à la maison de l'université. Nous avons des liens extrêmement étroits avec l'agence universitaire de la francophonie. Le groupement, donc, associe, anime un réseau de 150 universités ou établissements que je qualifie d'assimilés. Nous avons bien entendu tout ce qui est école avec les différents statuts que l'on peut trouver d'un pays à l'autre. À proprement parler, en termes d'université, je crois qu'on peut on peut diviser le chiffre quasiment par deux. Voilà, sur, donc, concernant 35 pays et quatre continents. Alors, les continents, c'est l'Afrique du Nord, c'est l'Europe, bien entendu, c'est l'Afrique et c'est aussi l'Asie au sens très large et marginalement en termes d'établissement. Mais c'est ça va du Moyen-Orient jusqu'à l'Asie, à travers le Liban, à travers le Cambodge, à travers le Vietnam. Alors, cet acronyme derrière SG, c'est bien des secrétaires généraux qui sont concernés ou des directeurs généraux, donc depuis 2010 en France, qui sont concernés par ce groupement qui a la spécificité d'être francophone. Voilà, ce qui fait un petit peu notre particularité, même si on est dans des environnements, dans des pays anglophones. La particularité, c'est que la langue d'échange, c'est le français entre nous. Alors, le GISGUF, j'ai tendance à dire que c'est un réseau de réseaux au sens où il associe plusieurs associations professionnelles au premier chef, donc l'association des DGS, qui compte le nombre d'adhérents le plus important, puisque nous comptons une centaine d'adhérents. Par ordre d'importance, c'est le Québec, nos amis du Québec, avec l'association des secrétaires généraux d'établissements universitaires du Québec. Et le RASGUF, qui est un acronyme aussi délicieux, c'est le réseau africain des secrétaires généraux d'universités francophones, qui est un réseau assez complexe, qu'on essaie de réactiver. Je ne vous cache pas que ce n'est pas facile, surtout quand on organise des colloques. Quand les agents comptables ont le plaisir d'héberger ces colloques-là, on a parfois quelques difficultés à se faire payer. Voilà, Thierry s'en rappelle encore. Alors, c'est un réseau de réseaux, mais que l'on souhaite depuis peu. J'essaie de promouvoir ça déjà en ma qualité de vice-président, qu'on essaie d'ouvrir aux autres réseaux professionnels. Alors, j'y reviendrai rapidement, mais je veux vous donner un exemple qui est tout à fait concret. C'est que notre prochain colloque, j'en dirais un mot, qui est à Moncton, donc nouveau Brunswick au Canada, va être ouvert, compte tenu de son thème, à d'autres réseaux. Il y aura des collègues de juristes. Il y aura, je l'espère, si elle est disponible, votre présidente qui est cordialement invitée. Et je souhaite que les DGS, j'ai donné des consignes pour qu'on puisse ouvrir et que les inscriptions puissent se permettre la présence d'acteurs. Et au regard du thème, vous avez tout à fait votre place à être au prochain colloque qui aura lieu donc au mois de fin août, début septembre. Voilà, donc c'est un réseau qui se veut ouvert, même si dans son contenu, il est principalement dédié au SG et DGS. Alors, pas grand intérêt à vous dire que sa structuration, ses organes sont assez classiquement constitué souvent le droit français avec une assemblée générale qui se réunit tous les deux ans. Pourquoi tous les deux ans ? C'est que nos colloques dits internationaux se tiennent tous les deux ans, en alternance avec les colloques nationaux de l'association des DGS. Conseil d'administration, donc de 11 à 14 membres, avec un poids des associations professionnelles qui permet de pondérer cette représentation, même si la France pourrait, par son poids, avoir plus de la moitié des sièges. Ce n'est pas le choix qui a été fait. Voilà un petit peu comment est composé donc les instances, je dirais, de fonctionnement de notre réseau. Nous avons également un bureau. Donc notre président, c'est le président de... C'est le secrétaire général, pardon, de l'université de Genève, Stéphane Berthet. Et donc précédemment, c'était une française. Voilà, je commence à vous en dire plus sur qui c'est qui était et qui occupait ses fonctions avant et qui était présente cet après-midi. Donc Monique Ronzo, pour ceux qui ne l'avaient pas identifié, je suis le premier vice-président. Et ensuite, nous avons toujours un deuxième vice-président qui est celui qui organise le colloque, voilà, qui est bise annuelle. Les ressources que nous avons, alors, elles sont extrêmement modestes. Je tiens à le dire. On doit avoir 25 000 ou 30 000 euros de disponibles au sein du compte de l'association. Elles sont strictement liées à 95 % aux cotisations des adhérents et cotisations qui sont perçues dans le cadre de l'organisation des colloques. Quand on organise un colloque à l'international, 200 euros sont prélevés au titre du fonctionnement du réseau. Et puis, on a assez marginalement des dotations qui sont issues de l'AUF, notamment. Alors, l'émission de ce réseau, assez classiquement, comme on peut le deviner, on a beaucoup parlé de benchmark tout à l'heure. C'est avant tout pour nous être un lieu d'échange de bonnes pratiques entre professionnels sur les évolutions des politiques universitaires qui nous affectent à l'échelle internationale. C'est mettre également en commun les compétences de nos membres. Alors, on a des statuts très différents. Je travaille beaucoup avec nos collègues d'Amérique du Nord qui sont tous avocats à 90 %. Là encore, il y a une approche du métier qui est un petit peu singulière par rapport à nous. C'est extrêmement intéressant. C'est aussi et principalement ce qui nous occupe le plus des actions de formation. J'y reviendrai. Et bien entendu, nos colloques thématiques qui ont lieu tous les deux ans. L'intérêt d'être membre du GISGUF. J'ai essayé de résumer au-delà de ces missions statutaires. Donc, c'est bénéficier déjà d'un réseau d'acteurs qui partagent des sujets communs. Et donc, nous mettons à disposition des adhérents tout le fichier réseau contact que l'on a pu constituer. C'est accéder à ces colloques qui sont généralement, je crois, d'assez bonne tenue. Je ne sais pas si Michel, qui a déjà participé à un colloque du GISGUF. Bon, mais je pense que ton voisin peut être de gauche a trop rapide ton passage. Humaine qui est, voilà, qui est effectivement, voilà, alors qui est, c'est vrai que j'aurais pu parler aussi du Humaine, qui est le réseau européen des dirigeants, voilà, de l'administration universitaire. L'association des DGS est bien entendu membre aussi de ce réseau européen. Mais c'est vrai qu'on avait plutôt fait le choix tous les deux de faire le GISGUF. Voilà, donc c'est vrai que l'association des DGS est impliquée dans différents cercles. Celui-ci peut être le plus ancien et le plus emblématique. Et c'est pour ça qu'on s'est arrêté sur ça. Des activités donc de formation. Alors, ces activités de formation, clairement, généralement, elles précèdent la tenue de nos colloques tous les deux ans. Et concernent exclusivement les collègues du RASGUF, donc du réseau africain, les secrétaires généraux. Donc, c'est surtout ces collègues là qui sont qui sont en demande. Je vous montrerai très rapidement les items sur lesquels on a travaillé avec eux. C'est l'échange de bonnes pratiques, donc sur des objets qui sont bien entendu tournés autour de la gestion, autour de la gouvernance, autour du management. Et enfin, c'est en tant que tel, être membre d'un réseau international, c'est pas évident quand on occupe nos fonctions, comme vous. Puisque même si on est dans un univers, un environnement où nos enseignants-chercheurs, nos équipes présidentielles sont, effectivement, on a vu que l'internationalisation de l'université est quelque chose qui est très forte historiquement. Et qui prend une importance de plus en plus significative, mais qu'elle est très en retrait encore sur les équipes administratives. Les axes de développement que j'ai identifiés, donc, nouveaux du GISGUF, alors, clairement, c'est de partir sur des besoins plus ciblés, souhaités par nos adhérents. Je ferai un petit focus en fin de diaporama très rapide sur ce que j'appelle les actions de formation ciblées, avec notamment un témoignage que je vais vous faire d'une école d'été. que j'ai montée l'année dernière et que je me remonte cette année, qui va se tenir sur Bordeaux, qui est le réseau DG2, donc le réseau des dirigeants en gestion et en gouvernance, que j'ai construit avec l'université Laval à Québec. C'est des actions d'accompagnement à la conduite du changement. On le voit bien aujourd'hui, c'est bien de faire des formations thématiques, mais derrière, déployer ces connaissances, ces pratiques, c'est aussi un enjeu en tant que tel dans nos organisations. C'est un autre aspect que je souhaiterais là encore plus promouvoir, c'est prendre appui sur ce réseau qui mobilise, vous l'avez compris, des DGS, des SG, mais derrière les DGS et les SG, c'est aussi toute une architecture de compétences d'experts que nous avons dans nos établissements. Et pourquoi pas faire du GISGUF la tête de pont qui a une veille permanente sur tous les appels à projets internationaux, dont la Banque mondiale, le FMI, l'AUF, plus modestement, peuvent parfois lancer et ce qui nous permet, nous, de répondre très, très rapidement sur des objets sur lesquels on a un vrai savoir-faire. Et enfin, c'est aussi constitué à travers le site web qu'on est en train de refondre, un fonds documentaire où on essaie de partager très concrètement, très modestement, très simplement, toute une série d'études, de productions que chacun dans nos organisations est amené à faire. Donc ça, c'est un élément qui est relativement simple, il fallait y penser, mais qui est très utile pour les collègues. Alors, les relations GISGUF, Agence universitaire de la francophonie, je ne peux pas ne pas en parler, quand même, c'est notre parrain, l'AUF. Donc, clairement, nous inscrivons, nous, dans les axes stratégiques de l'AUF. J'ai parlé de la langue française. On peut considérer aujourd'hui que l'excellence, elle peut aussi se produire dans le réseau de la francophonie. Il suffit de voir, par ailleurs, les projets en termes de croissance économique et démographique d'un continent qui est en train de complètement se développer, qui est quand même l'Afrique, y compris l'Afrique subsaharienne en particulier, promouvoir la paix, la démocratie. Voilà, c'est aussi des valeurs auxquelles nous sommes nous sommes attachés. L'AUF a été un prescripteur pour nous par rapport à toute une série de missions. Nous travaillons beaucoup pour l'Institut de la francophonie pour la gouvernance universitaire, l'IFGU, qui est une structure de l'AUF qui est implantée, qui est délocalisée à Yaoundé, donc au Cameroun. Et donc là, nous avons mis en place un cycle de formation pour les personnels d'encadrement de tout le réseau d'Afrique subsaharienne, l'Afrique noire. En 2012, nous avons fait une mission. Je vous rassure, je ne fais pas toutes les missions. Vous allez penser que je suis en déplacement permanent. Thierry, tu le confirmes. Donc, oui, plutôt sur Paris, à cause de ces gens là. Donc là, des collègues du réseau sont rendus sur ce pays très attachant, mais qui connaît une très grande fragilité, qui est l'État d'Haïti, pour accompagner sous l'angle de la gestion, la structuration administrative, l'installation d'un campus qui a été payé par la République dominicaine, un campus de l'Université d'État, qui est sur la commune de Limonade. En 2013, là encore, une mission au Burundi autour des démarches de qualité et le système LND. C'est notre collègue, notamment Stéphane Berthet, qui est un des spécialistes, je pense, européens, qui est le secrétaire général de l'Université de Genève, qui a porté cette mission. Ça, ce n'est pas prévu. Une mission également à Abidjan autour de l'évaluation et l'aide à la construction d'un projet stratégique, d'un projet de développement, d'un projet d'établissement de cette université. Ils nous ont sollicité pour les accompagner dans cette démarche. Les colloques, vous avez vu, c'est un réseau qui existe depuis 1977, donc bientôt 40 ans. Je vous ai juste fait un focus sur les quatre derniers colloques et je vous donne une info que j'ai déjà dévoilée tout à l'heure sur le prochain colloque. Donc, les derniers colloques que l'on recense, qui ont lieu tous les deux ans, sauf la parenthèse entre 2007 et 2010, nous devions aller en Côte d'Ivoire en 2009. Regardez ce qui s'est passé ou essayez de vous souvenir. Donc, la sécurité des membres du réseau n'étant pas garantie, nous avons préféré suspendre ce déplacement, mais nous devions bien aller en Côte d'Ivoire, ce qui a un petit peu décalé le rythme de tous les deux ans qui n'a pas pu se tenir entre 2007 et 2010. Donc, l'intérêt, c'est surtout de voir les thèmes qui ont été traités. Donc, la gestion de la qualité par l'Université de Genève, donc en Suisse en 2007. Cameroun, l'Université en réseau et les nouveaux enjeux de l'enseignement supérieur de la recherche. Au Liban, l'Université et le service à la collectivité, donc une approche du développement durable. Et le colloque dans lequel je souhaite que votre présidente puisse participer, puisque vous avez compris que le thème est totalement en phase avec vos problématiques, au moins sous un des angles, qui est celui de la gestion des risques. Risques comptables, financiers, ce sont des sujets qui vous concernent, qui vous impliquent. Bien entendu, il y aura les risques juridiques, les risques réputationnels, enfin voilà, toute une série de risques que l'on essaiera d'aborder dans le cadre, donc, de ce 20e colloque du GISGF. Alors, Nouveau Brunswick, je ne sais pas si vous situez, c'est au nord du Maine, c'est le berceau de l'Acadie. C'est une province du Canada qui est complètement anglophone et vous avez quelques poches. Moncton en est une. Et c'est également le pays d'une écrivaine, prix Nobel, dont je ne me rappelle plus le nom, dans les années 70, mais qui a écrit, par contre, je me rappelle de son oeuvre, La Sagouine. Je suis en train de chercher son nom. Aux chercheurs, aux intellectuels là-bas, tu devrais t'en rappeler. Voilà, donc c'est un pays attachant où la culture française est portée véritablement de manière stupéfiante, puisque les plaques d'immatriculation, certaines ont le drapeau français, le drapeau français traîne sur les voitures, sur les murs, sur les bateaux. C'est très curieux. C'est aussi le pays du homard, accessoirement. Voilà. Je crois qu'il y a suffisamment d'arguments. Les séminaires de formation, donc, qui sont, que nous organisons, donc, en marge de nos colloques, donc, c'est-à-dire, en gros, deux jours avant la tenue de nos colloques tous les deux ans, pour nos collègues africains, donc, nous montons également des séminaires. Donc, vous voyez les thématiques. J'organise, en revanche, en octobre 2016, puisque je me rends compte que ça fait des colloques et des colloques, et on s'aperçoit qu'on fait des métiers de plus en plus différents entre nous, entre nos collègues québécois, nos collègues africains, nos collègues suisses, nos collègues, on en a parlé également de Bruxelles, enfin, Liège, donc de Belgique. On s'aperçoit qu'il faudrait peut-être qu'on s'arrête un peu sur l'évolution aussi de notre métier et la place de nos responsabilités, notre positionnement dans la gouvernance universitaire. Et donc, on fera une approche comparative sur nos métiers. Je prendrai appui sur le nouveau référentiel des DGS qui me tient à cœur, vous l'imaginez bien. Et l'idée, c'est aussi d'amener les collègues africains à construire un référentiel métier. J'avance et je voulais terminer avec, je pense que j'aurais tenu les 20 minutes requises, juste sur un focus. Alors, c'est un réseau fermé. Donc là, je peux vous faire rêver, mais c'est à peu près tout, puisque c'est le réseau DG2, mais qui est limité à un nombre réduit de participants. Bon, pour résumer, à la faveur, moi, d'échanges que j'ai avec un établissement, donc Sœur, vous l'avez compris, de l'Université de Bordeaux, qui est l'Université Laval à Québec, ville de Québec, province de Québec, j'ai souhaité formaliser des échanges informels que j'avais avec, non pas mon homologue, mais avec une vice-rectrice chargée des affaires académiques et des relations internationales, qui était professeur de droit, enfin, qui est toujours professeur de droit, et l'idée étant de développer des liens privilégiés en intégrant des membres d'un réseau fermé de 10, donc à l'échelle mondiale, mais uniquement francophone, sur des objets bien déterminés qui sont des problématiques de gouvernance, de stratégie, de gestion, et avec, donc, une identification du cercle des participants dirigeants universitaires. Alors, ça recouvre aux dirigeants universitaires, des DGS, des SG, mais aussi des DGS adjoints, des SG adjoints, et des recteurs et des vice-recteurs, ou président ou vice-président. Donc, la représentation que l'on a souhaitée dans ce réseau, qui compte 10 établissements, c'est d'être composé en binôme. Un établissement doit être représenté, à minima, par un académique, qui a des fonctions administratives, des fonctions managériales, et un administratif ou un manager, qui a des tâches importantes dans le système, sous l'angle du pilotage administratif et de gestion. Donc, ça, c'est un peu déjà aussi une singularité, c'est aussi de tenir compte de l'évolution de nos métiers. Et on voit bien que certaines responsabilités outre-Atlantique ne sont pas exercées par des collègues des GSO et des G, mais par des académiques, et de plus en plus, d'ailleurs, dans le monde d'Amérique du Nord. Voilà, donc, petite photo pour vous montrer mon homologue, qui est donc la vice-rectude étude aux activités internationales. Voilà surtout ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement la photo, c'est la liste, qui est pour le moment fermée des établissements qu'on a souhaité identifier pour travailler sur des thématiques, puisque nous organisons des écoles d'été chaque année, par les membres du réseau. Vous avez l'Université Laval et l'Université de Bordeaux, qui sont les deux universités fondatrices de ce réseau. J'ai choisi Paris 5 et Strasbourg pour différentes raisons. Et puis, nous avons donc... Ça te fait rire ? Parce que c'est des universités qui sont des universités d'excellence, bien sûr, avec lesquelles on partage beaucoup de points communs. Et puis, donc, d'autres universités issues du réseau francophone ou francophile. La Belgique, vous comprenez que c'est dans un environnement francophone. En revanche, l'Université Al-Arawin, je prononce très mal, est la seule université anglophone du Maroc, mais c'est une université privée et qui a des ressources, une dynamique qui nous paraissait intéressante d'associer. En fait, chacun est allé puiser dans ses propres réseaux pour identifier ses partenaires. La Suisse, donc, j'ai souhaité mettre l'Université de Genève dans le réseau. Et puis, mon homologue, donc, qui a proposé le Maroc, a également proposé le Brésil, l'Université de l'État de Sao Paulo, qui est une... Au niveau de ses responsables, au niveau de la direction de cet établissement, qui est très francophile. Et puis, ce qui peut paraître un peu surprenant, l'Institut de diplomatie, donc, chinois, qui forment les espions, si je peux dire. Non, enfin, c'est... Qui forment, donc, des corps diplomatiques. Et donc, c'est un... L'un de ses dirigeants est un ancien diplômé de Assas, quelqu'un de très brillant et, voilà, très intéressant. Et puis, petite curiosité aussi, l'Université del Rosario, donc, de Colombie, qui est, dont la vice-présidente, la numéro 2, est française. Voilà, et c'est une université privée qui a aussi des problématiques tout à fait intéressantes avec lesquelles on travaille. Voilà, donc, la première école d'été qui s'est tenue, donc, l'année dernière, du 30 août au 4 septembre. Donc, la première édition a eu lieu à Québec. Le thème du campus numérique au campus intelligent, donc, Smart Campus, donc, échange de bonnes pratiques, de gouvernance et de gestion, donc, sur le thème de l'intégration du numérique, donc, aux fonctions de l'université et la transformation numérique en campus intelligent. Voilà, donc, on a eu 20 participants, des tandems academic managers. La prochaine édition, donc, c'est mon établissement qui l'organise du 18 au 23 septembre, avec un thème qui n'est pas trop éloigné de la table ronde de tout à l'heure, clairement, réinventer l'université, donc, évolution du modèle organisationnel et économique, où on abordera des sujets qui vous sont familiers, qui sont celui de l'optimisation, la rationalisation, donc, de nos structures, la diversification des ressources, la conduite des changements. On y tient beaucoup. Il y aura de toute façon une séquence autour de ça et les problématiques d'alliance, de stratégie de regroupement également. Voilà, donc, l'inspection générale, la personne de Pascal Aimé sera invitée. Il nous fera une approche, on va dire, nationale vue sous l'angle français. Christine Musselin, également, que vous connaissez, sera des nôtres. Et puis, on aura différents intervenants, comme ça aussi, qui viendront compléter notre école d'été. Voilà. Merci à vous. Merci à vous.